... Nous allons maintenant procéder à la signature d'un accord. L'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Chypre sur la coopération lors des opérations d'évacuation à partir de la région du Moyen-Orient via le territoire de la République de Chypre dans le cadre d'une situation de crise. Le signataire côté français est Mme Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le signataire côté chypriote, son Excellence M. Yohannis Cassoulides, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui à Paris mon homologue chypriote, cher Yohannis, un ministre expérimenté et qui me devance en sagesse et en expérience. Et je remercie non seulement d'être venu à Paris, mais de pratiquer, vous le verrez, un aussi excellent français. C'est un plaisir de marquer par cette visite et par cette signature, une nouvelle fois, les liens forts qui unissent Chypre et la France. L'accord de coopération que nous venons de signer ensemble permettra de faciliter et d'encadrer les opérations d'évacuation de nos ressortissants avec l'appui de Chypre, donc en cas de crise grave au Moyen-Orient. Nous avons d'ailleurs dans le passé toujours pu compter sur Chypre en tant que besoin. Je rappelais au ministre ma présence à Chypre en 2006 lors de l'opération Baliste, l'opération d'évacuation de nos compatriotes du Liban. C'est un bel exemple concret de la solidarité européenne et de la solidarité entre amis face aux crises et aux instabilités internationales et aux services de nos concitoyens, donc. À ce titre, vraiment, je vous remercie pour votre implication personnelle, cher Yannis, dans la conclusion de cet accord, un pas que nous avons franchi ensemble aujourd'hui. J'en suis particulièrement heureuse. Nous avons eu aussi avec le ministre un échange riche sur de nombreuses questions, régionales, européennes, bilatérales. J'ai bien sûr évoqué la situation en Méditerranée orientale. J'étais en début de semaine en Turquie et en Grèce. Et je le réaffirme volontiers aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi bien à Ankara qu'à Athènes. Il faut que les tensions s'apaisent. Nous sommes inquiets des risques d'escalade. Et la France, bien sûr, a toujours été aux côtés de la Grèce et de Chypre. En cas d'atteinte à leur souveraineté, elle le reste et elle le restera. J'ai réaffirmé à mon homologue le soutien de la France aux paramètres définis par les résolutions du Conseil de sécurité sur la question chypriote, une question qui est toujours ouverte. Et nous souhaiterions qu'elle puisse avancer vers une résolution. La solution à deux États n'est pas acceptable. Nous espérons bien sûr que les négociations puissent reprendre parce que la voie du dialogue doit toujours être privilégiée. Mais M. le ministre, vous savez, nous nous en tenons aux paramètres définis par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous avons évoqué la situation en Ukraine. La France et Chypre continueront de participer à l'effort de solidarité avec Kiev qui est nécessaire parce que c'est aussi l'ordre international fondé sur les règles que nous défendons en aidant l'Ukraine à se défendre. Et nous le ferons aussi longtemps que nécessaire. L'esprit d'unité, depuis le 24 février, gouverne l'action de l'Union européenne. C'est nécessaire. C'est la condition de notre efficacité. Et nous avons pu trouver en Chypre un partenaire qui partage tout à fait ce point de vue et qui, avec l'ensemble des États membres, a su manifester cette unité. Enfin, mais on pourrait parler bien longuement et je passerai la parole au ministre, nous avons évoqué diverses questions européennes, la communauté politique européenne. Nous avons eu aussi aujourd'hui un Conseil extraordinaire énergie. Tous sujets qui mettent, je crois, nos pays côte à côte dans la même volonté de trouver des réponses aux conséquences déstabilisatrices de la guerre. Et puis, tant d'autres sujets encore, mais chère Yanis, je veux vous céder la parole en vous remerciant à nouveau de votre visite, en redisant combien il nous est précieux de pouvoir compter sur l'amitié de votre pays. Nous avons une relation bilatérale excellente qui a toujours été excellente. Je crois qu'elle s'est encore renforcée ces dernières années, que ce soit en matière culturelle, éducative. Nous avons fait de nouveaux pas grâce à vous en matière de défense et nos relations économiques déjà excellentes sont pleines de perspectives prometteuses également. Merci de tout cela et encore merci de cette signature. Elle est importante pour nous, vraiment, tous mes remerciements. Merci, chère madame la ministre et chère Catherine. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. En effet, c'est la première fois que nous avons eu l'occasion de se rencontrer formellement et je voudrais tout d'abord vous remercier pour le chaleureux accueil que vous m'avez accordé. Comme vous avez remarqué vous-même, chère Catherine, la coopération entre nos deux pays a connu une croissance dynamique ces dernières années, y compris dans les domaines de la sécurité, la défense, le tourisme, l'éducation, la culture et l'énergie. La présence de Total Energy à Chypre confirme les nouvelles opportunités des partenariats qu'offre la Méditerranée orientale, surtout à ce moment crucial pour la sécurité énergétique de l'Europe. Notre partenariat stratégique se traduit également par la conclusion du mémorandum concernant l'évacuation des civils en cas de crise au Moyen-Orient que nous avons signé cet après-midi. Je tiens à vous rassurer de notre plein engagement à poursuivre ce partenariat stratégique à tous les niveaux. Tant avec vous, chère Catherine, qu'auparavant avec la secrétaire d'État, Mme Boone, nous avons eu l'occasion d'échanger sur les questions européennes d'actualité, y compris la sécurité énergétique, la migration et les départs autour du futur de l'Europe. Concernant le Moyen-Orient, nous avons eu un échange constructif concernant le développement dans notre région particulière, y compris le Liban, la Syrie et la Libye. Malheureusement, la guerre en Ukraine est toujours en cours et, comme prévu, une grande partie de nos discussions a été consacrée à ce qui se déroule autour de nous et aux conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine. Nous avons également eu l'occasion d'avoir un échange sur le dernier développement concernant le processus de la réunification de Chypre. Je me permets de saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude pour le soutien indéfectible de la France à nos efforts visant à trouver une solution durable à notre problème et surtout au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la France est membre permanent. Pour conclure, je tiens à vous remercier encore une fois, chère Catherine, pour cette rencontre très fructueuse qui nous a permis de confirmer l'effort liant d'un milieu entre nos deux pays et notre excellente coopération. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.